What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos du jeu GTA V A laquelle j'ai quelques petites infos dont surtout en fait un leak, comme indique le titre Nous allons parler du jetpack, et oui du fameux jetpack Malheureusement il n'y a pas encore de gameplay à propos de ça parce que Il y en a qui en ont peut-être pensé que ça allait sortir pour la version 1.13 Mais non finalement non, à mon avis ça reste de vraiment pas sortir tout tout de suite Là on va dire qu'il y a la sortie du jeu Watch Dogs en fin de mois Et à mon avis ils vont faire un petit truc, un petit bonus sur le jeu GTA V Qui risque de plaire énormément sur le mode multijoueur On va dire pour rivaliser un peu le gros flux d'achat de chez Ubisoft C'est à dire à propos du jeu Watch Dogs Bref on va retourner à propos de notre jetpack A laquelle il y a eu un leak en fait, il y a eu une sorte de petite page Codé donc en fait du jeu, mode multijoueur Et c'est pas un fake, c'est à dire que ce que je vais vous montrer c'est pas du tout un fake C'est vraiment donc un code réel qui a été rajouté par Roxar A laquelle voilà, il y en a qui peuvent croire Oui mais c'est peut-être un troll ou un truc comme ça Non en fait c'est pas du tout un troll Et puis bon on va dire que pour ce genre de choses ils vont pas faire un troll pour ça Ils vont pas mettre un troll là dedans C'est juste pour en fait finalement ils savaient très bien qu'on allait le visionner Et que forcément on allait voir certains aspects au niveau du code Et qu'on allait comprendre facilement ce genre de choses Donc en gros c'est un peu une sorte de petit indice qui nous file Et donc sur ce code là on peut voir donc deux gros points A laquelle et bien on a quelque part c'est marqué jetpack donc hover et jetpack flight Donc à laquelle ça peut vraiment nous intéresser C'est à dire que finalement, bon je sais pas C'est bizarre parce qu'on retrouve en fait si vous voulez chaque mois Donc je crois que c'était la version 1.12 On retrouve aussi une mise à jour sur un peu le jetpack C'est à dire qu'on retrouve un petit morceau en fait Un petit paragraphe de quelques lignes sur le jetpack Donc c'est quelque chose de bizarre qui arrive en ce moment Est-ce que finalement ils sont en train de travailler dessus Et puis ils vont sortir peut-être en fin de mois C'est peut-être possible je sais pas La sortie de votre jeu Watch Dogs A mon avis les développeurs donc c'est à dire Rockstar Vont forcément mettre un truc qui va faire un peu le buzz Comme ça les gens vont un peu plus se concentrer dans GTA que dans Watch Dogs Je sais pas si vous avez un peu suivi la logique Je pense pas que ça peut être le jetpack Mais en tout cas là dans cette version 1.13 On remarque aussi qu'il y a 4-5 lignes dédiées pour ça Et je trouve que c'est finalement assez étrange Donc qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Un peu vos idées aussi à propos Lorsque ça apparaîtra sur le mode multijoueur Sur le GTA Online Je pense que ça peut être une bonne chose Il y en a qui risque de râler tout ça Parce que bon c'est vrai que ça peut être un peu chiant Si tu te fais tuer par quelqu'un qui est dans les airs avec un jetpack Ce sera quelque chose de pas illimité C'est-à-dire que vous aurez à mon avis une petite jauge A laquelle vous allez pouvoir Enfin une petite endurance C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir aussi rester dans les airs aussi longtemps que vous voulez Sinon ça pourrait paraître un peu abusif dans le mode online En tout cas voilà pour moi c'est pas un troll Ce qu'il faut savoir aussi c'est que Rockstar ont plutôt des bonnes relations Avec la communauté C'est-à-dire sur leur site Tout ça sur des forums aussi Ils regardent beaucoup Rockstar C'est-à-dire qu'ils savent très bien que ça va en parler Qu'il y aura des leaks de ce genre de choses Et forcément donc moi à mon avis Si ça a été fait et tout ça est un peu quelque part officialisé Il n'y aura pas Enfin en tout cas Rockstar ne vont pas troller le public Parce que ça fait comme une sorte de petite raison Et aussi en même temps ça leur fait un peu de la pub C'est-à-dire que les gens qui Bah un peu comme moi finalement Qui font des vidéos ou pas forcément qui font des vidéos Qui publient des Bah qui publient tout simplement sur des forums Des articles Ou d'actualité tout ça Bah voilà ça leur fait un peu de la pub Mais à mon avis ça les arrange Voilà merci pour tous les gens Merci d'être un petit j'aimais la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle Dites-moi si vous en pensez vraiment tout ça Au passage je suis un peu désolé de mon inactivité En ce moment c'est un peu galère Parce que Bah parce que voilà je reprends un stage Que je connais pas trop les horaires Et puis j'ai des petits soucis A lesquels j'ai envie de zapper tout ça en sortant Donc forcément j'ai pas trop de temps pour faire des vidéos Merci de comprendre un peu ma situation Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz